Hello, nouveau vlog. Bah écoutez, j'ai déjà lancé la machine. Bonne chose de faite, j'ai retiré le linge. Donc on va faire des barbottes. Alors ici on a une cuillère à soupe et demie de levure. Ici on a 500 grammes de farine. Et là on a une cuillère à café de sel. La farine c'est pas de la farine complète, c'est de la farine blanche. Voilà, on met un petit peu d'eau dans la levure et on va la laisser un petit peu. J'ai mis 300 ml d'eau. Je sais pas si on va tout utiliser. C'est de l'eau tiède. Ici on va commencer avec 300 ml et on verra si on rajoute ou pas. J'ai rajouté de l'eau, donc là on est à 600 ml. C'est la table là hein. Ah tu le fais sur la table. Tu mélanges après on le met sur le plan de travail. Dès que t'as tout ramassé on peut mettre sur le plan de travail. Ah oui, c'est de la farine qui a l'obligé, c'est de prendre la farine qui est variée. Voilà donc là elle travaille la pâte. Vous voyez qu'on n'a pas utilisé les 600 ml, là on a utilisé 300 ml, je vais vous dire ça. 300 ml, on a utilisé 450 ml d'eau pour l'instant, donc après ça dépend de votre farine. C'est pas toutes les farines qui sont pareilles, il y a des farines qui prennent, qu'ils absorbent plus d'oeufs et il y en a d'autres. Donc ça dépend. Donc on a ici la levure. La pâte à pizza pour ce soir, donc j'ai mis de la farine, j'ai pas mesuré du tout, une pincée de sel et de l'huile d'olive, donc je vais tout simplement travailler ma pâte et mettre ça au frigo. Voilà, la pâte à pizza elle est prête, donc voilà je filme, je mets ça au frais et donc là ce que je vais faire c'est que je vais préparer la garniture. Donc en fait regardez, ce qu'elle fait ma mère c'est qu'elle, la levure elle ne met pas tout d'un coup, elle l'incorpore au fur et à mesure et elle travaille la pâte. Regarde aussi mais c'est où elle met ici. Ça dépend, ça dépend. Toi tu fais toujours comme ça. Comme ça, comme ça, genre tu sais quoi mais. Et tu la mets au fur et à mesure. Tu sais quoi mais moi. Voilà, on a divisé donc la pâte en deux. Et ça tient. Ah pas tout de suite, tu laisses un peu comme ça ? Elle a pris un peu de semoule. Et t'as aplati un peu les boules hein. En voilà une. Non tu sais il pique avec la fourchette. Tu piques toi ? Ah tu piques ? Ah après, je vais piquer avec la fourchette. D'accord. Après, on va couvrir et on va laisser, on va laisser, je lui ai demandé combien de temps mais en fait elle regarde au fur et à mesure. Elle regarde la taille tout simplement. La taille, c'est comme ça. Ok les filles, donc j'ai mis des oignons dans de l'huile d'olive. Je vais rajouter donc mes poivrons et ensuite une sauce toute prête puisque là j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. Donc du coup, tomates avec des champignons. Ok les filles, donc ma base elle est prête pour tout à l'heure. J'ai lancé une soupe. J'ai lancé une soupe, je vous montrerai tout à l'heure, pommes de terre, carottes et potiron. Il est bien gonflé, oui il est bien, voilà. Voilà, finalement elle a fait des tout petits trous avec un couteau, c'est mieux qu'une fourchette. Et tu fais ça après ou pas ? Si vous voulez faire dorer un peu les côtés, vous prenez la galette comme ça. Franchement il est bien moelleux. Voilà, maintenant tout le monde a ton secret. Le secret de ton pain. Voilà, alors moi ce que je fais c'est que je l'emballe dans un tissu comme ça. Et je le mets dans un plastique alors il reste bien bien moelleux comme il faut. Ce que vous pouvez faire aussi c'est le couper et le congeler. Et quand vous en avez besoin, tout simplement le retirer et le passer au four. Coucou, j'avais très envie d'un gâteau, un carrot cake. Donc du coup, écoutez, j'ai pris mon courage à deux mains, ma motivation plutôt. Et voilà, je vais donc faire ça. Bon, je ne vais pas filmer la recette, c'est un vlog. Donc du coup, je vous montre juste des petits moments de la journée on va dire. Mais j'avais trop trop envie de faire ce gâteau à la carotte. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas fait. On vient de rentrer de chez Daizo. Je vous montre ce que j'ai pris. Des paniers de rangement. Ah bah vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle va faire avec tous ces paniers de rangement ? En ce moment je suis à fond dans la réorganisation. Donc vous voyez par exemple, tac. On va mettre ça ici. Celui-ci je l'ai acheté exprès pour ça. Vous voyez comme ça avec les compartiments. C'est juste top pour séparer, pour organiser. Hop là. Vous voyez c'est ce que j'utilise ici dans la cuisine. Bon là j'ai mis ça à l'arrache mais vous voyez, je trouve que c'est quand même plus pratique. Donc voici mon carotte cake. Il est trop bon. Ma belle-mère a de la goutte elle m'a dit donne moi la recette. Donc c'est qu'il est vraiment très bon. Vous pouvez faire un petit, vous voyez une, comment on appelle ça ? Une crème. J'ai mis beaucoup moins d'huile, beaucoup moins de sucre et il est tout aussi bon. Regardez-moi ça. Franchement il est trop trop bon. Tadam. Voilà. Pee time. On va conclure donc le vlog d'aujourd'hui. En tout cas j'espère que celui-ci vous aura plu. J'avais vraiment envie de filmer la recette de pain. A ma belle-mère parce que franchement il est trop trop bon. Et bon je fais aussi du pain mais il n'est pas aussi bon aussi. Vous entendez Haroun il est réveillé. Donc écoutez j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.